Toujours dans le cadre des activités organisées tout au long de la semaine d'intégration, le Centre de carrière relevant de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Guédir a abrité le 15 septembre 2022 quatre ateliers en faveur des étudiants de la dite faculté, intitulés respectivement « Quelles compétences pour les métiers d'avenir ? » « Le développement personnel pour une insertion professionnelle » « Le para-universitaire, un tremplin vers une carrière réussie » et finalement la présentation des activités culturelles, artistiques et sportives. Ces ateliers ont été animés par les professeurs Mbark Terzgi, Zaki Mohamed, Amal Ben A'tou et Fatem Zahra Agnaou. Aujourd'hui, j'ai traité la thématique des compétences indispensables pour l'étude de demain avec les étudiants. En fait, l'objectif principal, c'est de pousser les étudiants davantage à développer leurs « hard skills » et « soft skills ». Aujourd'hui, le marché du travail a connu une mutation numérique, une très grande mutation numérique et on a essayé d'initier les étudiants dans ce sens-là pour qu'ils réussissent leur avenir. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre des journées d'intégration. L'objectif est de faire sentir aux étudiants que nous sommes là pour eux et qu'ils trouveront des réponses à toutes leurs questions. Et c'est aussi l'occasion de leur faire sentir que cette faculté est la leur et que c'est un peu leur foyer et qu'ils y trouveront tout ce qu'ils y souhaitent. À part ça, mon intervention s'articule autour de la thématique du développement personnel. Ainsi, ils pourront se connaître mieux, tant sur le plan personnel qu'étudiantin et éventuellement professionnel. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'être associée à cette manifestation qui a réuni les étudiants, le corps professoral de la faculté pour pouvoir entamer une année universitaire fructueuse et enrichissante. J'ai intervenu ce matin dans le cadre de l'importance du parrain universitaire dans le parcours académique des étudiants. On a parlé de l'impact que le parrain universitaire peut générer et le rôle qu'il peut jouer dans la carrière professionnelle des étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines où l'on a explicité que le fait de faire partie d'une entité universitaire d'une faculté des lettres n'empêche pas l'insertion professionnelle réussie dans la société et la possibilité de devenir des acteurs dans leur contexte, dans leur ville, dans leur région à travers les formations, les ateliers, les échanges, les rencontres et les stages qu'ils peuvent avoir au sein de cet établissement. Et Inch'Allah, ce n'est qu'un début, qu'un départ pour d'autres ateliers, pour d'autres formations et pour d'autres événements enrichissants pour l'ensemble des acteurs de la faculté des lettres et des sciences humaines et de l'université de nos heures. L'objectif de ces ateliers de formation s'inscrit dans le cadre des programmes d'encadrement, d'accompagnement et d'orientation méthodologique dédiés aux étudiants de la faculté et vise particulièrement à développer les habiletés, les attitudes et une culture entrepreneuriale forte qui demeure le meilleur gage de réussite et un excellent facteur de développement personnel et professionnel. Cet atelier est dédié aux nouveaux étudiants inscrits à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir dans le but de les accompagner et les informer sur les différentes activités offertes à la faculté. Aujourd'hui, nous avons assisté à cet atelier et nous avons bénéficié des expériences professionnelles diversifiées des anciens. Également, nous avons appris énormément de choses sur les techniques et les outils de développement personnel, d'entrepreneuriat et surtout, comment peut-on développer des nouvelles compétences indispensables pour les métiers d'avenir.